Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que j'ai un petit peu honte de filmer et je dois bien l'avouer parce qu'en fait j'ai pris énormément de retard Aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris du mois de novembre Alors oui, je crois que je ne vous ai jamais proposé de vidéo favoris aussi tard le mois suivant mais j'ai pas trop eu le choix puisque je voulais à tout prix vous proposer ma vidéo idée de cadeau de Noël et comme vous le savez avant j'ai été malade Donc bah écoutez, je me suis dit, bah chaton il était bien là non ? Donc je me suis dit plutôt que de tirer un trait dessus je vais quand même vous parler de mes favoris du mois de novembre avec oui certes beaucoup de retard mais vaut mieux tard que jamais et puis comme ça au moins vous allez avoir un petit aperçu de tout ce qui m'a plu et tout ce que j'ai pu découvrir pendant le mois de novembre Donc c'est parti ! Pour ne pas changer mes bonnes habitudes je vais commencer par mes favoris random Alors tout d'abord je tenais à vous parler de deux films Le premier il n'est absolument pas récent puisqu'il est sorti en 2014 Il s'agit d'une merveilleuse histoire du temps C'est un film en fait qui retrace la vie de Stephen Hawking qui est un scientifique renommé Et... Waouh ! Alors je dois vous dire que j'en avais entendu plutôt du bien mais je savais pas du tout à quoi m'attendre Et ce film m'a mais brisé le coeur mais vraiment c'était à la fois terrible et magnifique à regarder C'est très très difficile en fait d'expliquer pourquoi ce film m'a plu mais je trouve qu'en fait lorsqu'on le regarde On peut être uniquement touché par l'histoire de cet homme Et on se dit mais c'est pas possible comment est-ce qu'il peut arriver autant de choses à une seule et même personne Comme quoi la vie est parfois très très injuste En tout cas je peux vous dire que je n'ai pas vu le temps passer J'ai trouvé ce film absolument poignant Et mine de rien c'est peut-être aussi mon côté bon public et âme sensible Mais ce film a réussi à me faire pleurer et franchement plus d'une fois Donc si jamais vous pensez qu'il pourrait vous intéresser Sachez en tout cas que c'est un film je trouve qui est très très bien réalisé Les acteurs sont excellents Et encore je trouve que le mot excellent n'est peut-être même pas suffisant Par rapport à la qualité du jeu des acteurs Donc voilà ça c'était le premier film qui m'a beaucoup plu au mois de novembre Le deuxième film qui m'a énormément plu récemment Alors pour tout vous dire je ne sais pas si je l'ai vu fin novembre ou début décembre Donc on va dire que ça fait partie des favoris du mois de novembre Même si techniquement je me demande sincèrement si je ne l'ai pas vu au mois de décembre Mais bon c'est pas grave En même temps j'ai tellement de retard que ça peut bien rentrer dans cette vidéo Sinon je vais l'oublier la prochaine fois Il s'agit du film Sully avec notamment Tom Hanks Alors déjà évidemment un film avec Tom Hanks généralement ça passe bien Parce que c'est un excellent acteur Mais là je dois vous avouer que j'ai vraiment aimé regarder ce film Parce que évidemment c'est... En fait c'est pas vraiment un documentaire Ou alors disons que ça peut être un documentaire amélioré Puisque c'est complètement inspiré d'une histoire vraie Je vous invite d'ailleurs à aller voir le trailer Si jamais ça vous intéresse je vous le laisserai en barre d'infos Ça replonge vraiment dans un événement qui avait secoué pas mal de monde Et vraiment j'ai trouvé qu'il était très très bien pensé également Pour tout vous dire je me souvenais très bien de ce crash d'avion Mais j'avais oublié tellement de détails à propos de cette histoire Que j'étais ravie aussi de pouvoir tout simplement en savoir un peu plus Peut-être me remémorer certaines choses que j'avais complètement oublié Mon troisième favori random ou alors random disons que ça tombe complètement dans la catégorie mode Il s'agit d'un e-shop qui s'appelle Boohoo Je vous laisserai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse La blouse que je porte actuellement qui est un petit peu bohème mais un peu chic Elle vient de ce site En fait j'ai passé une commande lors du Black Friday Il faut savoir que sur cet e-shop il y a très régulièrement des codes promo Pouvant aller de moins 30 à moins 50% Là pendant le Black Friday il y avait moins 50% Donc autant vous dire que j'en ai profité j'ai commandé pas mal de choses C'est un e-shop que je connais depuis un moment et dont je vous ai encore jamais parlé Du moins il me semble Et pourtant on y retrouve vraiment des vêtements très différents les uns des autres Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts Et il peut y avoir des vêtements un peu cajots D'autres pièces beaucoup plus habillées Et en général je trouve que finalement Alors ça dépend des articles mais la qualité est plutôt au rendez-vous Là par exemple cette blouse je la trouve très très bien taillée Elle a des manches bouffantes hyper sympas Avec des détails brodés qui sont... Enfin moi j'adore En ce moment c'est mon gros dada les détails brodés un peu fleuris Mais bon du coup voilà Si jamais vous avez envie d'aller y faire un petit tour Sachez que c'est un e-shop que j'aime beaucoup Et sur lequel je me rends très régulièrement Alors maintenant je vais passer à mes favoris beauté Je ne sais pas trop par quoi commencer Bon si sans surprise évidemment Mon premier favori c'est le nouvel highlighter Camélia de Chanel De Chanel tout simplement Je vous ai déjà rédigé une revue à son sujet sur le blog Où je vous ai montré des swatchs de son rendu Cet highlighter est tellement tellement magnifique Que sincèrement j'ai absolument pas les mots pour le décrire Il est sensationnel Vraiment je pense que c'est presque le bon mot Il est hyper hyper lumineux Il possède pas de sous-ton jaune Pas de sous-ton orangé Bref il est complètement neutre Et en même temps il est très lumineux C'est également celui que je porte aujourd'hui Je ne sais pas si vous allez bien pouvoir voir Parce qu'il fait un temps abominable C'est à dire qu'il fait gris limite Je me demande s'il va pas y avoir de l'orage En attendant c'est vraiment un objet d'exception Non seulement pour son motif Mais également pour le produit en lui même Qui possède une texture hyper veloutée Qui se répartit vraiment en un clin d'œil Bref ce produit est sublime Et comme je vous le disais dans mon article C'est une édition limitée Donc si jamais il vous tente Si vous avez envie de vous gâter pour Noël Ou gâter peut-être votre maman Ou une amie qui est particulièrement fan d'highlighter Penchez-vous sur le cas de ce produit Parce que je crois que je vais le chérir Jusqu'à la fin de ma vie Voilà Autre favori beauté du mois de novembre C'est la nouvelle collection Disco de Mavala Alors vous savez à quel point j'aime les paillettes Les trucs qui brillent Les reflets holographiques Tout ce qui est nacré etc Que ce soit pour les paupières Pour les highlighters Pour les ongles Bref je suis complètement fan de tout ça Si je pouvais je m'habillerais de la tête aux pieds En paillettes Mais je pense que ça serait assez difficile A assumer au quotidien Du coup je me défoule complètement Avec les fards à paupières lumineux Les vernis lumineux Bref J'ai pris toutes mes photos ce matin Donc mon article sera bientôt en ligne Pour vous présenter l'intégralité de cette collection En fait il y a 6 teintes Donc la collection Disco évidemment Ça évoque le côté reflet Le côté paillettes Un peu couleur hyper lumineuse Qui sort un peu de l'ordinaire Et je trouve que cette collection est très très réussie Là sur les ongles je porte la teinte 198 Let's Dance Qui est un cuivre un peu doré Avec des reflets rouges Qui est complètement dingue Non mais regardez-moi cette luminosité C'est absolument fou C'est du vernis classique C'est pas du semi-permanent C'est pas du vernis gel C'est juste voilà De deux couches de vernis Avec un top coat J'aime vraiment beaucoup beaucoup son rendu Au mois de novembre J'ai également porté le Night Fever Qui est un bleu Avec des reflets violets Qui peut apparaître un peu gris foncé En fait suivant les reflets de la lumière Il est très joli Bref Toutes ces couleurs Je les trouve sublimes Si vous aimez le rose Il y a celui-ci Qui est le Dancing Queen Qui est sublimissime C'est une base rose un peu mauve Avec des reflets argentés Bleu, rose Bref Il est complètement fou Donc du coup Si jamais vous avez envie D'en savoir plus à propos De cette petite collection Que vous pourrez retrouver En pharmacie Parapharmacie Peut-être en ligne J'essaierai de trouver un lien Et de vous le mettre en barre d'infos Mais aussi dans la nouvelle boutique Mavala Qui a ouvert dans le 9ème arrondissement A Paris Et bien Mon article sera en ligne Très prochainement Ou tout du moins Je vais essayer de le mettre en ligne Très prochainement Mais voilà Cette petite collection Me plaît beaucoup D'autres rouge à lèvres Que j'ai adoré porter Au mois de novembre Ce sont les Lipton City de MAC Vous avez peut-être vu Ma revue détaillée Où je vous ai swatché Toutes les teintes de la collection Je suis désolée A croire que ma voix N'a pas tout à fait envie De revenir à la normale Parce que j'ai En ce moment du mal à respirer J'ai l'impression qu'il y a des sons Qui ne veulent pas sortir Bref Je vais faire avec En tout cas je vous disais Que j'ai swatché Toutes les teintes des Lipton City Je trouve que cette collection Est hyper complète Les couleurs sont confortables Elles glissent sur les lèvres En même temps Elles se tiennent tout de même Vous voyez Ce ne sont pas des rouges à lèvres Trop crémeux Ou trop gras Qui ont tendance à partir En une heure Absolument pas Il y a notamment des nudes Qui sont tellement tellement beaux Tellement réussis Il y a des nudes aussi Un peu plus soutenus Comme ceci Je trouve que le packaging Est très réussi Puisqu'en fait On retrouve la couleur du raisin Sur l'intégralité du tube Enfin au tout cas du bouchon Cette teinte là Je l'ai pas mal portée C'est la teinte Driftwood Je vais vous faire un soit juste ici C'est un joli nude Avec des reflets Très légèrement mauve Il y a également celui-ci Qui est le Smoked Almond Qui pour le coup Est un peu plus soutenu Un peu plus pêche également Bref du coup Je vous invite à aller voir mon article Et voir toutes mes photos Parce que ça J'y ai vraiment passé des heures Et j'avais envie de vous proposer Toutes les infos Et toutes les photos Dont vous pourriez avoir besoin Pour pourquoi pas craquer Sur une ou plusieurs teintes Mais en tout cas Je trouve que Ces rouges à lèvres Sont vraiment très très sympas Le parfum que j'ai le plus porté Au mois de novembre C'est sans hésiter celui-ci Il s'agit de tenue de soirée D'Annie Goutal Et d'ailleurs je pense que ça se voit Non seulement je trouve que son flacon Est très très réussi Si vous voulez voir plus de photos Je vous ai également proposé Une revue détaillée sur le blog Mais en soi Ce parfum Pour moi Il sent vraiment la chantilly Crémeuse Hyper fraîche Légèrement sucrée Et je l'adore Je le trouve extrêmement réussi Je trouve que c'est un parfum Qui peut très bien se porter En journée Ou bien en soirée Il est très élégant Et en même temps Absolument pas entêtant Donc c'est pour ça Que je l'aime beaucoup En plus je trouve que son flacon Encore une fois Il est très très réussi Non mais regardez-moi Ce gros pompon là J'adore Trop mignon Du coup c'est vraiment Le parfum que j'ai le plus porté Ces dernières semaines Alors corrigez-moi Si je me trompe Mais il me semble Que je vous ai encore jamais parlé De ce produit C'est pas le produit Le plus glamour qu'il soit Mais je peux vous assurer Que c'est probablement L'un des plus efficaces Que j'ai pu tester jusqu'à présent Il s'agit du filmogel Bouton de fièvre d'Urgo En fait lorsque je suis fatiguée Que je dors pas assez Ou alors que je suis très stressée J'ai parfois tendance À avoir des petits boutons de fièvre Qui apparaissent Je pense que Tout le monde sait ça Mais ça fait extrêmement mal Lorsqu'on en a On a l'impression D'être encore plus fatiguée Parce que Voilà Je trouve que ça tiraille Etc Et en plus qu'on se le dit C'est absolument pas esthétique Du coup lorsque je sens Que je commence à en avoir un J'applique directement Ce petit filmogel C'est tout simplement Une solution transparente Qui est assez génifiée Qu'on applique sur le bouton de fièvre Et qu'on laisse poser Après le film va se fixer Sur la surface du bouton Sécher Et donc on va juste avoir Un effet justement filmogel Donc une petite pellicule Transparente par dessus le bouton Qui va le protéger Et le faire complètement diminuer Lorsque j'ai un bouton de fièvre Qui apparaît Et que je me sers de ce produit En même pas Mais même pas 24h Le bouton de fièvre A complètement diminué Au niveau de sa taille Et en moins de 2 jours Il a parfaitement disparu Je trouve que c'est vraiment Une solution assez magique Et si jamais comme moi Vous avez peut-être tendance A avoir des boutons de fièvre En ce moment Parce que vous êtes fatiguée Parce que changement de saison Etc Et bien n'hésitez pas A tester ce petit produit Il est dispo en pharmacie également Il est génial Au mois de novembre Je n'ai utilisé qu'un seul pinceau Pour le blush Et je crois sincèrement Que c'est le meilleur pinceau Pour le blush Que j'ai pu tester jusqu'à présent Il s'agit tout simplement Du pinceau blush De Bobbi Brown Je pensais pas Qu'il était possible D'avoir un coup de coeur pareil Pour un pinceau Mais visiblement c'est le cas En fait Je trouve que non seulement Il a une taille parfaite En fait Pour appliquer le blush Et pour diffuser la matière Mais en plus Ses poils sont relativement denses Ils sont pas trop souples Et du coup La matière Déjà s'accroche très très bien Sur le pinceau On n'a pas besoin De prélever Un kilo de blush Mais en plus Il est vraiment Extrêmement doux Et je ne saurais pas Vous expliquer Mais les pigments Se répartissent vraiment Parfaitement sur la peau Sans jamais laisser De traces disgracieuses Ou quoi que ce soit Lorsque je me sers De ce pinceau Donc C'est un investissement Parce que les pinceaux Bobbi Brown Déjà coûtent assez cher Mais si je dois vous conseiller Une seule référence Bah je vous conseille Mais si je dois vous conseiller Une seule référence Ça serait définitivement celle-ci Essayez de vous pencher sur son cas Si jamais vous cherchez Un vrai pinceau Dans lequel investir Parce que C'est définitivement Je pense un objet Dont je me servirai Pendant plusieurs années N'est-ce pas ? Alors je sais J'ai énormément de retard Dans mes revues Parce que j'arrête pas De vous parler de plein de choses Et je me dis Il faut que je fasse une revue Il faut que je fasse une revue Et puis je suis un peu prise Par le temps Mais Ma revue justement Des nouvelles palettes Zoéva arrive Très prochainement sur le blog Alléluia Toutes mes photos sont prêtes Donc je pense que Ce n'est plus qu'une question de jour Yeah Donc au mois de novembre Je me suis énormément servi De la palette blanc fusion De Zoéva Qui est comme ceci Avec un effet doré métallisé Et à l'intérieur On retrouve une sélection De fards mat Et de fards complètement Métallisés Ou satinés Je trouve vraiment Encore une fois Que cette palette est très réussie Et comme j'ai pour habitude De vous dire Les fards Zoéva sont excellents Donc j'ai hâte De mettre en ligne Cette fameuse revue Et n'hésitez pas A aller la consulter Dès qu'elle sera en ligne Pour avoir plus de photos Mais c'est une très très jolie palette Au mois de novembre J'ai enfin Mais enfin Enfin testé Le Gravity Mud De Glam Glow Qui est un masque Qui était dans mes tiroirs Depuis un moment Sur lequel je m'étais encore Pas penchée On va dire Ou en tout cas Je n'avais pas pris le temps De tester Je dois vous avouer Je dois vous avouer Que chez Glam Glow Il y a deux références Que j'aime tout particulièrement Le orange et le blanc Alors il y en a un Qui est le super mode Il me semble Et l'autre Le orange J'oublie toujours son nom Et pourtant c'est mon préféré Allez savoir Là ce qui m'a attirée C'est vraiment le côté peel off C'est à dire que C'est un masque qu'on applique Et qu'on peut retirer Comme un effet seconde peau Généralement J'aime beaucoup ce type de masque Parce que Lorsqu'on le retire On n'a pas besoin Justement d'aller se rincer Pendant des heures Avec de l'eau Et du coup Donc je m'en suis servi Plusieurs fois Alors apparemment C'est un masque soin Raffermissant Je dois vous avouer Que le côté raffermissant Je l'ai pas vraiment vu En revanche Je trouve qu'il est excellent Pour retirer les petites peaux mortes Et vraiment lisser la peau Puisqu'en fait En ce moment Avec l'hiver Évidemment Comme chaque hiver J'ai de nouveau Des petites peaux mortes Qui apparaissent autour du nez Où je peux avoir parfois Des petites plaques de déshydratation Et ce que j'ai vraiment apprécié Avec ce masque peel off C'est qu'en fait Il adhère très bien à la peau Et du coup Lorsqu'on le retire On sent vraiment Qu'il y a cette adhérence Qui est présente Et lorsqu'on le tire On tire avec les peaux mortes Etc Donc de ce côté là Je l'ai trouvé très efficace Seul petit reproche C'est qu'il faut quand même L'appliquer en couche assez épaisse Surtout au niveau des contours Là où on va commencer à tirer Parce que sinon On se retrouve avec Des petits restants de produits Qui sont peut-être Un petit peu chiants à retirer Donc voilà Si jamais vous avez envie De le tester Sachez qu'il est très efficace De ce côté là Donc c'est à dire pour Lisser la peau Retirer les peaux mortes Etc Le côté raffermissant Sincèrement sur le visage Je pense que c'est Très très difficile D'en juger Mais en tout cas Je trouve que c'est une référence Qui me plaît Et d'ailleurs Ce qui est très étonnant C'est que Bah déjà je vais vous montrer En fait J'ai complètement oublié De vous dire Que c'est un soin Qui est blanc Comme ceci Complètement nacré Lorsqu'on l'applique En fait Il possède un fini argenté Donc c'est plutôt Un produit ludique Et très sympa Au niveau du rendu Le seul truc C'est qu'il sent La noix de coco Ou en tout cas Je sais pas Le lait de coco Avec autre chose Je pense qu'il sent Un peu la pina colada Vous voyez L'ananas et la coco Moi ça doit être ça Je m'étais jamais vraiment Interrogée au niveau De l'odeur Mais ça doit être ça Ananas coco Et comme vous savez Moi je déteste La noix de coco Sauf que là Avec le côté un peu Ananas un peu plus fruité Ça passe Alors c'est pas mon parfum Préféré Mais ça passe Je m'en sors La preuve Je m'en suis déjà Servie plusieurs fois Et pour le moment Je pense que c'est le peel off Le plus efficace Que j'ai pu tester Rien que pour cette adhérence Qu'on retrouve pas Dans tous les masques peel off Malheureusement Pour les yeux Et en tout cas Pour mon eyeliner J'ai ressorti L'eyeliner Schwing De The Balm Dont je m'étais pas servi Depuis un moment Et là en fait Au mois de novembre Bah j'ai utilisé Quasiment que lui Comme je savais Mon eyeliner Je le fais toujours En deux étapes C'est à dire que d'abord J'utilise un liner feutre Pour tracer le trait Comme je le souhaite Et ensuite je recouvre D'un eyeliner liquide Qui est hyper intense Et mat De façon à avoir Un rendu vraiment nickel Et qui tient toute la journée Et donc Je sais plus Lequel j'utilisais Avant celui-ci Décidément Ma mémoire flanche complètement Mais en tout cas Sachant que j'ai terminé Mon précédent Et bien je me suis dit Que j'allais réutiliser Celui-là Et ma foi Je l'aime beaucoup C'est également celui Que je porte Donc au niveau De mon eyeliner C'est également celui Que je porte aujourd'hui Et comme vous pouvez le voir Le rendu est hyper noir Matte Et c'est exactement Ce que je recherche Donc voilà Je l'aime beaucoup Et comme je vous l'avais annoncé Dans l'une de mes précédentes vidéos La marque Kat Von D Va débarquer chez Sephora Au mois de janvier Donc je commence un peu A tester des produits Et à préparer De futures revues A venir n'est-ce pas Et au mois de novembre Je me suis énormément Servie de la Setting Powder Qui est la poudre Fixatrice Transparente De la marque Donc qui a un gros pot Comme ça Qui contient 19 grammes de poudre Donc autant vous dire Que ça Ça dure un long moment Contrairement à ma poudre libre Givenchy Dont j'arrête pas de vous parler Depuis plusieurs mois Que j'aime toujours autant Mais qui elle A un fini assez satiné Celle-ci possède Un fini complètement mat Du coup Lorsqu'on l'applique Ça permet vraiment De fixer le fond de teint Mais en même temps D'apporter ce côté Mat Un peu effet peau de pêche Mais franchement Elle laisse pas du tout Un aspect cakey Ou une grosse couche De produits Qui ferait absolument Pas naturel Donc j'ai vraiment Vraiment aimé m'en servir Et c'est l'un des premiers Produits Kat Von D Que je teste Et sachant que mon avis Est très positif Je vais me pencher sur le cas D'autres produits Pour le teint Et puis après pour les yeux Etc Et comme promis Je vous en reparlerai Donc ceci clôture Mes favoris du mois de novembre J'espère que je n'aurai pas trop parlé Ça a pas été évident à filmer Parce qu'entre le soleil Qui décide d'arriver Entre deux nuages Ma voix qui part en cacahuète totale Alors que c'était pas le cas Il y a quelques heures C'était vraiment pas facile J'espère tout de même Que cette vidéo vous aura plu Sachant que nous sommes maintenant Au mois de décembre Il va falloir que je commence A réfléchir à mes favoris de l'année Parce que comme vous le savez J'adore vous faire ça Fin décembre début janvier Pour faire un petit récapitulatif De tous mes coups de coeur Et de tous les produits Que j'ai adoré en fait en 2016 Donc autant vous dire Que j'ai du boulot Il va falloir que j'essaye De repenser à tout ça Donc voilà Je vais vraiment m'arrêter de parler Parce que ça part dans tous les sens Je vous embrasse très très fort Je vous dis à très vite Bye bye